L'histoire de James Adams est étonnante. Et moi et les autres, tous assis là devant la cheminée. Oui, et espérons qu'Adams prévoira assez de bois cette fois-ci. Ah, j'ai aucune envie d'aller en couper par ce froid. Tu devrais pas rester de ce côté-là, Ben. Viens du mien. Ne me dis pas que tu sais mieux que moi de quel côté l'herbe va tomber. Si tu viens pas de ce côté-ci, je te parie que tu vas le recevoir en plein sur le museau. Tu m'entends ? Allez, écarte-toi de là. En tout cas, fais-moi la politesse de croire que je sais de quoi je parle. La prochaine fois, je t'écouterai. Tu pourras voir le triomphe modeste, hein ? Qu'est-ce qui retarde tellement, Jacques et Nakoma ? Ils sont très rarement en retard. J'espère qu'ils vont bientôt arriver. Oui, et Nakoma aussi avait des problèmes pour aller chez Adams. Même les chevaux avaient du mal à avancer dans une neige aussi épaisse. Oui, je sais que tu es bien là-dehors, mais... Viens plutôt te mettre à l'abri. Il va y avoir une jolie tempête avant peu. Regarde les nuages dans le ciel. Eh, dépêche-toi, rentre. Allez, Benjamin, viens. Tu pourrais fermer ta porte, non ? J'ai pas chauffé toute la montagne, hein ? Qu'est-ce qui retarde tellement Jacques et Nakoma ? Ils devraient déjà être là. Allez, avance, dépêche-toi un peu. Ah, tu sais, numéro 9, tu réussis le tour de force de réunir tous les mauvais côtés de tes prédécesseurs sans en avoir les qualités. De t'avoir choisi pour compagnon, c'est mille fois pire que de me marier. Ça présente tous les mauvais côtés du mariage sans en offrir en contrepartie le plaisir d'un repas amoureusement cuisiné ou d'un beau visage. Bon, non, non, on se repose pas, hein ? Allez, en avant. C'est plus très loin, maintenant. Regarde la taille de ces pommes de terre, Benjamin. Jacques va être content. Elles seront parfaites pour le ragoût. Nous allons tous passer quelques jours formidables. C'est une excellente idée qu'a eu Jacques. Faire une petite fête tous les ans entre amis. Nous avons vraiment une belle vie. La plus belle de toutes les vies. Oui, Adams. Oh, bonjour, Ben. Je suis content que tu sois là. T'es pas en avance ? Ah oui, j'ai été retardé par ce fichu temps. Sans parler de numéro 9 qui n'est jamais pressé. Je suis content d'être ici, ça je te le dis. Bon, voyons ce que j'ai ici. Attends, regarde Ben, tu sais ce que c'est que ça, hein ? Eh oui, c'est de la farine. Avec une recette que m'a laissée ma grand-mère, je vais préparer une tarte comme jamais personne dans cette région n'a pu t'en faire déguster. Alors moi, je lui réponds, cher monsieur, je parcours ces montagnes depuis déjà au moins. Oh, 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 même plus longtemps que ça. Et j'ai jamais vu de bison qui grimpait dans les arbres. Et pourtant, à une certaine époque, dans le territoire de l'Oklahoma, tous les fermiers se demandaient où allait leur troupeau de vaches. Qu'est-ce qui a pu arriver à Nakoma ? Eh, ben, j'en sais rien. Peut-être bien qu'il a oublié que c'était le jour de notre petite fête. Oh, tu le connais mieux que ça. Il n'oublie jamais rien. Et il n'arrive jamais non plus en retard. Faudrait qu'il soit à l'abri avec nous avant que la tempête éclate. Moi aussi. J'attends avec impatience les fruits qu'il a promis d'apporter. Des fraises que tu aimes tant, Benjamin. Oui ? Tiens, tu veux goûter la pâte ? Non, pas maintenant, numéro 9. Je n'ai pas le temps. Mais ce n'est pas numéro 9. Eh, là. Tu fermes la porte, Jacques. Du calme, voyons. Du calme. Oui, oui, on va voir ça. Allez, reste tranquille. Pousse-toi de là et veuille nous dire quelque chose. Bon, calme-toi, une minute. Allons, calme-toi, une minute. Attention, Jacques. Nathalie, abîme. Jacques. Tais-toi une seconde, je sais très bien comment l'apprendre. Yaku, Yaku ! Tu ne connais pas ce dialecte et moi, je le connais. Eh, Mia, Natashua. Elle s'appelle Natashua. Et elle avançait à cheval dans la neige ? Les chevaux et sa petite fille se sont brusquement enfuis. Un animal leur a fait peur. Ah, Mia. Inamia de... Ah, Nakoma. Tokiala. Elle est venue chercher Nakoma pour qu'il l'aide. Moloch. Moloch. Moloch, dis ça. Qui est Moloch ? Je croyais qu'il était mort. C'est... Eh bien, si on en croit la légende indienne, c'est un esprit. Un monstre de cruauté à ce qu'on apporte qui hante ces régions. Mon opinion à ce sujet, c'est que c'est le... C'est le plus gros de tous les grizzlies qu'on ait rencontrés dans ce pays. Et peut-être même à la surface de toute la Terre. Tout ceci n'est qu'une légende. Dis pas que tu crois à ça, non ? Mais si, justement, j'y crois. J'ai eu l'occasion de voir ces traces et c'était d'une taille extraordinaire. Ouais, tu parles. Non, non, écoute-moi bien. Ça n'a rien d'une légende, ce que je viens de te dire. Il est réel. Il est aussi réel que toi et que moi. Mais en plus, il est méchant. Je peux dire encore pire que méchant. Il est cruel. Je crois que je connais Télissa. Elle a une dizaine d'années et elle sourit toujours. Et elle est perdue seule, là-dehors. Télissa, Télissa, non ! Ah, pas, ah, pas, ah, pas. Nous allons sûrement avoir du mal à retrouver la petite avant que la tempête éclate. Et à condition que l'autre monstre ne la trouve pas avant toi. Allez, Benjamin. Non, attends une petite seconde. Tu vas quand même pas... Tu nous accompagnes, oui ? Mais bien sûr que oui, mais écoute rien qu'une minute. Oh, et puis non, tu vas rester ici et soigner Nadachua et attendre Nakoma. Non, je t'en prie. Et prends ton fusil. Non, il ne servirait à rien. J'ai Benjamin avec moi et je veux trouver Télissa, rien de plus. Je sais qu'en général, les animaux t'écoutent, mais Molok n'est pas un animal ordinaire. Allez, prends ça. Mais peut-être que les fantômes aussi m'écoutent. Allez, Benjamin. On va. On va. On va. Sous-titrage Société Radio-Canada Je le garde un peu là. Voilà les empreintes du poney de Télissa. Ce moloch était assis par ici et attendait tranquillement. Et ils sont tombés dans le piège. Télissa ! Télissa ! Et après, le grizzly a chassé le poney. Et je pense bien que Télissa se trouvait dessus. Allez, viens, Benjamin ! Voilà, c'est bien chaud. Tu vas voir que si tu manges de cette très bonne soupe que j'ai faite, tu n'auras plus... tu n'auras plus froid du tout dès que tu l'auras dans l'estomac. Vas-y, régale-toi. Ah, ça y est, tes joues reprennent des couleurs déjà. Qu'est-ce que j'avais dit ? Attends, continue toute seule. Ah, vas-y. Ah, c'est pas trop chaud, hein ? Attends, est-ce que je t'ai déjà parlé de l'époque où j'étais en Oklahoma il y a des années ? Attends une minute, tiens. Des vaches disparaissaient mystérieusement et les éleveurs se demandaient bien ce qui pouvait attaquer leur troupeau de vaches. Alors, tout de suite, ils ont pensé que c'était peut-être une espèce d'animal du genre panthère qui devait habiter dans les arbres et s'en prenait à ces pauvres vaches, hein ? Pourtant, moi, j'hésitais. Je ne croyais pas que c'était aussi simple que ça. Et d'après mon expérience, ce n'était pas l'explication. Alors, tu sais ce que j'ai fait ? Je me suis caché le soir au milieu des vaches et là, j'ai bien ouvert l'œil. J'ai attendu pendant des heures. Alors, j'ai peut-être attendu six ou sept heures. Et alors qu'il était presque minuit, j'entends un cri étrange. Et le silence. J'ouvre l'œil. Je reste là bien dissimulé dans un taille. Je fais bien attention. Les nuages s'écartent devant la lune et qu'est-ce que je vois apparaître tout à coup ? Juste là. Nakoma, Telissa, Dogashi, Moloch. Moloch ? Oui, oui. Mais Adam s'est allé à sa recherche et ils vont plus tarder maintenant. Oh, ne t'inquiète pas trop. Mélissa ! Té-lis-a ! Té-lis-a ! Té-lis-a ! Té-lis-a ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On ne va pas revenir ici plus vite. Allez, assoie-toi. Eh tiens. Vos de cède, dis-moi ce que t'en penses. On ne mourra pas de faim. Non, je ne m'inquiète pas du tout. Non, je voulais juste regarder un peu d'or. Télissa. 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 C'est parti. Télissa. Et ça ne servira à rien que je te dise que c'est de la pure folie de sortir par un temps comme celui-là. Attends, Adams va ramener la petite d'un instant à l'autre. Sois pas si pressé. Si c'est comme ça, alors je viens avec toi. Bon, bien sûr que je vais la soigner, Natasha. Vous y croyez que les Indiens étaient des gens de bon sens. Les empreintes de Moloch s'arrêtent brusquement. Ils ne continuent nulle part après. Tout à coup, ces traces disparaissent. Je suppose qu'il existe certainement une explication à ça. Je sais qu'il existe une explication logique. Qu'est-ce que tu en dis, Benjamin ? Pour l'instant, nous n'avons pas le temps de penser à ça. La tempête de neige devient de plus en plus menaçante. Je crois qu'il vaut mieux se séparer. Je voudrais que toi, tu cherches par là. Et moi, je préfère aller tout droit. Allez, vas-y. Et fais bien attention à toi, Ben. Si tu trouves quelque chose, dépêche-toi de revenir me le dire. Un ours géant ne disparaît pas sans laisser de traces. Et les empreintes ne s'arrêtent pas comme ça d'un seul coup. Bon. Peut-être bien qu'il est retourné en enfer, maintenant. Non, 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 non. Sous-titrage Société Radio-Canada Télissa ! Ben ! J'ai cru pouvoir bouger. On ne serait pas rassuré avant que Télissa soit à l'abri dans la cabane. Et que nous écoutions Jacques raconter ses histoires. Nacoma avait vu quelque chose bouger derrière les arbres. Ça n'était que le poney de Télissa. Il portait des traces de griffes faites par Moloch. Mais il avait réussi à lui échapper. Malheureusement, rien n'indiquait à Nacoma si la petite fille avait elle aussi réussi à s'échapper. C'est parti. Là-ci. Là-bi-ha ! C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti. C'est parti. Ben, qu'est-ce que tu me rapportes ? Tu as trouvé quelque chose ? Oh, bravo, Benjamin. C'est très bien. Ah oui, c'est à Télissa. Alors, elle est passée par ici. Allez, viens, Ben. Télissa ! Télissa ! Bravo, Benjamin. Bravo. Elle est encore vivante, Benjamin. Il faut absolument la réchauffer. La pauvre est à moitié gelée. Je vais faire un feu. Je ne sais pas si ces branches vont s'enflammer. Bon, écoute. Je voudrais que tu rentres prévenir Jacques, hein ? Et que tu le ramènes avec numéro 9. J'aurais besoin d'un peu d'aide. Attention, c'est chaud. Ah, je te l'avais bien dit, qu'avec le bon ragoût du vieux Jacques dans le ventre, tu retrouverais tes forces. Et tu te sentirais bien mieux. Tiens, voilà numéro 9. Encore un peu pour toi. Ah, est-ce que je t'ai raconté cette histoire quand j'étais encore en Oklahoma, il y a des années ? Ah, où ? Ah, je te l'ai déjà raconté. Ça, ça va, je t'ai pas demandé de ricaner à toi. Tu sais, continue comme ça et tu vas retourner dehors dans la tempête. On dirait que ça se lève un peu. Est-ce que tu penses que tu pourrais rester seul ici quelques instants ? Ça me permettrait de sortir. Ah, oh, Corona. Ah, bon. Il y a longtemps qu'Adam et ses Nakomas sont partis. Et c'est assez inquiétant. Pourvu que ça s'allume. Ben, qu'est-ce que tu viens faire ici ? Je t'ai dit d'aller chercher Jacques. La situation d'Adam, c'était pas très brillante. Mais celle de Nakoma non plus. Il se retrouvait sans cheval, seul dans la neige. Mais quant à moi, un vrai montagnard, la neige ne me faisait pas peur. Je me débrouillais très bien. Benjamin, lui, il n'avait pas l'air de se rendre compte de la gravité de la situation. Il s'amusait alors que tout le monde était en danger. n'est pas peur, Télissa. Il n'approchera pas d'ici aussi longtemps que le feu durera. C'est le plus gros gris-dick que j'ai jamais vu de ma vie. Il ne nous reste plus qu'à attendre les renforts qu'est allé chercher Ben. Il doit trouver Jacques et Nakoma avant que notre feu ne s'éteigne. Nakoma suivait la rivière en espérant trouver son cheval. Tout à coup, il entendit du bruit dans les tailles. Il sortit son couteau. Certain que Molok allait surgir. Mais heureusement pour lui, ça n'était que Benjamin. C'est bon. Tu ferais bien de ne pas rater ton coup parce que t'auras pas le temps de recharger mon vieux. Cheval de Nakoma. Ça alors, j'y comprends rien du tout. Je crois que ça se complique. Tout le monde a l'air en danger. D'abord Télissa. Ensuite Adams qui se perd dans la tempête de neige. Et voilà que c'est le tour de Nakoma qui se trouve mal en point. En remontant les traces, je le retrouverai. Nakoma ! Nakoma ! J'ai eu peur de te retrouver transformé en glaçon. Et là, elle y voit. Qu'est-ce que tu fais ici, Ben ? T'as vu Adams ? Télissa ? Ah non, aucune trace d'elle. Le seul espoir, c'est qu'elle soit à l'abri du froid avec Adams. Et surtout à l'abri de Molok. Je crois que Ben devait se trouver avec eux. Et en remontant ces traces, je trouverai Adams. J'ai pas une seconde à perdre. Les traces risquent de s'effacer. Bon, écoute. Toi attends ici et repose-toi. Tu risques de me retarder si je t'emmène. Où tu vas ? Une petite minute. Je me demande si t'as pas fréquenté Adams trop longtemps. T'es presque au cité, tu cuit. Attends-moi, va pas si vite. Brûle, s'il te plaît. Brûle, s'il te plaît. Si le feu s'éteint, nous n'aurons plus une seule chance. Il brûlera encore, ne t'inquiète pas. Tout s'arrangera. Sois tranquille. Tout s'arrangera. Le feu est toujours là et il l'empêche d'approcher. Il va en avoir assez. Il va s'en aller. Tout va s'arranger. Il va s'en aller. Et après, je te ramènerai. Ta grand-mère t'attend à la cabane. Et tu mangeras de bonnes choses brûlantes. D'accord ? Ça ira. Allez, petit feu, brûle. Je t'en aller. Je t'en aller. Jamais, je vais t'en aller. Je t'en aller. Je t'en aller. Je t'en aller. Adames ! Félissa ! Jacques, nous sommes là-haut ! Là-haut ! Ah, ils sont là-haut ! Il ne reste plus qu'à grimper ! Oui, mais c'était moins facile à faire qu'à dire. Une neige épaisse recouvrait une pente déjà difficile à escalader par temps sec. Nacoma avait glissé et allait tomber. Alors je lui tendais mon fusil pour l'aider. Et ce qui devait arriver, arriva. Tiens, attrape ma main. Allez, vas-y, tu y es presque. Voilà ! Allez, encore un petit effort. Reste où tu es, Adams. Surtout, ne bouge pas un cil. On va te tirer de là. Je suis content de te voir, Jacques. Comment tu es arrivé ici ? J'adore sortir faire de grandes balades dans le blizzard, grimper sur une pente glacée recouverte de neige et me trouver devant le plus grand monstre que j'ai jamais vu au cours de ma longue vie. Et sans oublier que c'est justement le jour prévu pour faire notre petite fête. Alors voilà Télissa. Et comment elle va ? Elle n'est pas très brillante. Elle n'a pas trop souffert du froid apparemment. Mais ce vieux moloch la terrorise. Si seulement j'avais encore mon vieux fusil. Il y a une seule chose à faire, Jacques. Je vais essayer de l'emmener loin d'ici. Et toi, tu recueilleras Télissa. Non mais le froid t'a dérangé l'esprit. C'est la seule solution. Il devrait me suivre puisqu'il m'a suivi pendant des heures. Mais tu vas te suicider. Allez, le temps presse. Allez-y. Appelez-le. Mais regarde pas ici, bon sang. Bon sang. Ah, vas-y, Adams. Vas-y, Jacques. Je te laisse, Télissa. Va vite, essayez d'aider Adams. Je te laisse, Télissa. Arrête-toi. Il y a des rues. Parfait, il y a des rues. Il y a des rues! Parfait, il y a des rues. Mais il y a des rues. Reste pas sur cette corniche, ce grisly est trop lourd et crouler dans un instant. Allez, va-t'en ! Moloch ! Moloch ! Moloch ! Moloch ! Moloch ! En voyant la corniche s'effondrer avec Moloch et Adams, je me dis qu'ils avaient fait le grand saut. Mais Adams, avec sa chance habituelle, avait réussi à s'accrocher. Moloch ! C'est vraiment dommage pour Moloch. J'aurais préféré que ça finisse autrement. Alors, ça va, Adams ? Regardez ça ! C'est tellement haut que Moloch n'a pas dû encore arriver jusqu'en bas. Faites attention de ne pas tomber, ça serait bête. Bon, alors, ça c'était le côté distraction prévu par Adams pour notre petite fête. Si on allait manger maintenant... ... 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